Donc c'est un texte que j'ai écrit en Arménie aussi et que j'ai imprimé du coup sur du papier d'Arménie, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et donc l'idée c'est de vous le lire et puis ensuite de le consumer, de le brûler. Peut-être que ça va totalement rater, je ne sais pas. Arménie. Les pierres changent d'âme quand on les manipule. Qu'est-ce qui change dans un paysage quand on le traverse ? Est-ce que l'abricotier de la plaine porte déjà dans ses fibres la douce mélancolie du doudouk ? A-t-il laissé dans ma poitrine cet abricot sec derrière la flambée de ma chemise sous un soleil entueux ? Voilà près de dix jours que je ne dors plus. Ma vie se resserre autour de ce noyau d'abricot que je voudrais cracher au loin. Je n'arrive plus à dénouer les fibres de sa mélodie. Il me faudrait savoir en faire un sifflet pour hâter de nouveaux départs. Mais la nuit est longue, plus longue que tous les rails mis bout à bout. La tôle des rêves est rafistolée d'obsidienne. Et la heurte des volets de noyaux d'abricot qui ne savent plus siffler. Mais qu'on ouvre l'un d'eux, il restera peut-être une amande douce ou bien amère. Elle suffira peut-être à retrouver le sommeil. Ça marche bien. Voilà, merci beaucoup. Belle performance. Merci. 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 Merci.